comment allez-vous si beau ce papa alors petite vidéo pour vous donner des petites astuces pour faire plus de vues sur vos vidéos puisque c'est la guerre des vues sur youtube franchement vous le savez c'est très difficile de faire des vues et en fait je vais vous donner quelques petites astuces donc ça va pas être très compliqué ça va ça va être trois astuces 3 alors avant de vous donner ces trois petites astuces pour faire un peu plus de vue un peu plus ça va pas être le remède miracle mais ça va vous aider à en faire un peu plus donc je voulais tous vous remercier parce qu'on est bientôt 4000 sur la chaîne donc ça fait vraiment super sympa ouais je sais c'est chachou ça c'est chachou 24 en fait par le franc de chat donc elle a commencé à me convertir donc voilà ça fait super sympa comme est dit dédicace à toi chachou alors déjà avant de vous donner les trois fameuses astuces dont une qui va vous faire gagner vraiment beaucoup de vues c'est vrai pas être mon jeu remède miracle mais bon voilà déjà en premier il faut quand même soigner sa miniature c'est très très important faites des miniatures donc il faut absolument faire une miniature personnalisée ne pas prendre là ça on le dit on le répète tout le temps ce que je suis en train de vous dire c'est quelque chose que vous allez retrouver dans le même genre de vidéos comment faire plus de vues voilà donc ça on le répète toujours le la miniature c'est hyper important ne pas ne prenez pas les images de google simplement et voilà travaillez un petit peu mettez au moins un petit texte voilà ou voilà fait une petite personnalisation même si vous n'êtes pas très très fort en gfx ou quoi faites au moins un petit petit touche personnelle sur vos miniatures et essayer de les rendre un petit peu aguicheuse faites une belle miniature qui donne envie de cliquer voilà vous pouvez mettre pourquoi pas aussi des cadres aussi des cadres jaunes orange enfin voilà ça c'est la tendance en ce moment sur youtube les cadres autour des miniatures voilà faites vos miniatures vous même mettez un texte dessus prenez une image une image une belle image voilà qui correspond bien sûr évidemment à le contenu à contenu de votre vidéo voilà ça c'est la première chose ensuite vous avez le titre vous savez le titre c'est important voilà donc mettez un titre accrocheur aguicheur quelque chose qui correspond à votre vidéo voilà description aussi soignez là c'est très important et les tags voilà les tags donc voilà les tags c'est aussi important c'est aussi important que le reste en fait j'ai même si c'est primordial puisque ça va être avec ça que les les non les non abonnés vont trouver vos vidéos donc voilà c'est dans les recherches ils vont taper des mots clés c'est ça les tags en fait ils vont taper des mots clés qui vont qui vont être fait qu'ils vont être dans votre liste de tags voilà donc si tu as par exemple je sais pas moi vidéo et que vous avez le mot le mot vidéo dans vos tags et ben voilà ça correspond donc voilà ça sert à ça les tags en gros et donc après maintenant les trois astuces alors première chose quand vous mettez en ligne votre vidéo choisissez bien le moment moi je vous conseille entre 18h et 20h c'est là que vous aurez je pense le maximum d'audience quel que soit le jour en général dans ces heures là vous avez un maximum d'audience bien sûr vous avez plus d'audience le mercredi le samedi et le dimanche évidemment mais quand vous voulez faire une vidéo par jour par exemple essayez entre 18h et 20h franchement vous aurez carrément plus de public que si vous postez votre vidéo à minuit carrément clairement ça vous devez vous en doutez vous avez plus de gens disponibles à ces heures là dans ces heures là plutôt ensuite deuxième astuce vous avez un dans votre analytique vous avez un petit truc alors je vais y aller avec vous on va regarder en fait c'est la source de trafic voilà une fois que votre vidéo elle est en ligne une fois que la vidéo elle est en ligne vous allez dans source de trafic quand ça fait un petit peu qu'elle est en ligne quelques jours qu'elle est en ligne vous allez pouvoir gratter un petit peu de vue grâce à quelque chose dans source de trafic donc en dessous du en dessous du en dessous du graphisme qui va s'afficher vous avez plein de petites choses qui peuvent être intéressantes et moi je vous conseille d'aller voir dans recherche youtube et là vous allez avoir tous les mots clés qui ont été tapés pour trouver vos vidéos ou votre chaîne voilà donc là c'est intéressant parce que si vous avez par exemple des mots clés que vous n'avez pas forcément pensé avec des fautes d'orthographe des fois il faut les rajouter dans vos tags voilà ça c'est une petite astuce qui peut vous faire gagner quelques petites vues en plus et c'est très intéressant parce que vous voyez des fois on écrit des mots pas de la même façon que les viewers on essaie on s'applique sur l'orthographe alors que des fois au contraire il faudrait faire exprès de faire des fautes d'orthographe puisque les gens se dépêchent de taper ou des fois avec les téléphones vous savez avec les correcteurs d'orthographe c'est un petit peu le bordel enfin voilà allez voir là dedans donc dans je répète dans sources de trafic dans l'analytique sources de trafic recherche youtube voilà et vous aurez aussi d'autres d'autres choses dans les sources de trafic vous avez juste à fouiller dans l'analytique franchement il se vous trouverez vraiment plein plein de choses donc prenez le temps de regarder votre analytique c'est un outil que youtube nous a fourni et franchement c'est plutôt sympa et pour finir la dernière astuce l'astuce ultime vous allez me dire oui mais c'est quoi eh ben je vous dire c'est hyper simple allez commenter ta gueule commenter ta gueule commenter ta gueule il va falloir commenter ta gueule vous devez commenter ta gueule c'est important de commenter ta gueule vous voyez les gens ils prennent du temps pour regarder vos vidéos et ben faites en autant prenez du temps regarder leurs vidéos commentez pas le gg plus un like le bonne vidéo machin truc prenez le temps même si vous regardez pas la vidéo complète un petit peu du début un petit peu du milieu un petit peu de la fin tu vois et t'essayer un petit peu de savoir ce qu'il a fait et tu lui mets un commentaire qui correspond vraiment à sa vidéo et franchement moi je peux t'assurer les commentaires j'en reçois plein parce que justement je vais commenter les autres et je reçois pas des que des gg plus un like et que des bonnes vidéos je reçois des commentaires de personnes excusez moi je reçois des commentaires des je reçois des commentaires de personnes qui vraiment prennent le temps de regarder les vidéos et voilà ils ont ils ont pris l'essentiel quoi en gros quoi et ça c'est vraiment sympa parce qu'au moins on sait qu'il a regardé la vidéo il n'est pas venu comme ça en deux secondes gg plus un like ou bonne vidéo où il a fait un copier coller et puis tu as commenté dix vidéos tu vois et ça passe dans les spams en plus tu vois donc en gros ce qu'il faut faire et ben vous devez absolument commenter ta gueule donc sortez vous les doigts du cul voilà donc c'est pas compliqué donc alors bah allez-y à vos claviers lâchez vous allez voir vos abonnés c'est très important n'oubliez pas que vos vues vous les gagnez principalement grâce à vos abonnés donc en général entre 60 et 80 % de vos vues c'est des vues qui sont générés par vos abonnés en général voilà donc je vous conseille vraiment d'aller voir vos abonnés et prenez le temps d'aller voir leur chaîne de les regarder etc etc quand ils commentent chez vous allez commenter chez eux c'est vraiment très important l'échange de commentaires voilà il faut aller les voir il faut regarder les vidéos on est youtubeurs mais on est aussi viewer voilà donc c'était boss pas panne je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait le petit bouton rouge là en dessous activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains live je vous dis donc à la prochaine salutations je vous dis donc